Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Along Way Down ! On se retrouve pour continuer notre exploration de la Beauge de Marinette. Et puisqu'on avait terminé notre quête avec l'aide de Nephi, on va pouvoir lui mettre un peu d'équipement parce que pour l'instant il faut bien avouer qu'on n'a pas grand-chose. Alors, qu'est-ce qu'on a comme choix ? Une carapace métallique ou une armure de plague ? Donc la carapace métallique met plus 10 de défense mais enlève du mouvement. Sachant qu'elle a 5 de mouvement, ok, et ça, plus 50 points de vie et 10 de défense. Ah bah oui. En plus, retour à la maison c'est pas mal comme carte, il faut bien avouer. En termes de casque, on n'a que ça. Donc le casque de fer, on va lui mettre. En plus, ça lui fait une bonne carte quand même. L'anneau du troisième oeil, on n'a rien d'autre. Ah si on a un bouclier éventuellement, bouclier de diamant. On perd 100 PV si on fait ça. Et ça fait un bug. Ah oui, le truc qui fait des dégâts à un allié, c'est pourri. Bah, vous me direz, celle-là n'est pas beaucoup mieux. Mais au moins, il y a plus de vie. Par contre, la 15 de défense, c'est pas mal quand même. Non, on va lui mettre celui-là. On va lui mettre celui-là. L'anneau du troisième oeil, là, honnêtement, c'est un peu de la merde. Alors en termes d'armes, pour l'instant, elle a un truc de terre. Alors là, pour ce qui est des chaussures, elle a déjà des chaussures bleues. Donc de toute façon, c'est mieux que tout ce qu'on a. Par contre, on pourra lui mettre un copêche qui donne des boosts de feu, plutôt que des boosts de terre. Du coup, tout ça dépend un peu de ce qu'on utilise comme build. Il me semble que, ouais, au niveau de soi, on a de la terre. Là, on a un peu de feu. Un petit anneau de feu, mais qu'on pourrait peut-être virer. Ça, c'est du vent. Ça, c'est de la terre. L'imposition des mains, c'est de la terre. Ouais, on est plutôt terre, très clairement, que feu. Donc pour l'instant, on va rester, je pense, sur ce thème-là. Alors, on va recycler quelques trucs qui ne nous servent pas. Donc, les choses de base. On va en recycler trois, parce qu'on en a beaucoup trop. Voilà. On a deux foils chiants, dont un équipé. Donc on va le garder pour l'instant. Ça, on ne peut toujours pas. Non. Le bouclier. Là, dans le troisième oeil, il donne pas mal de PV, mais alors, tout le reste, c'est de la merde, quoi. On va le garder quand même, au cas où on n'est vraiment rien d'autre à mettre sur quelqu'un. C'est le seul stuff qu'on a comme accessoire. Donc, pour l'instant, si jamais on n'a pas mis, on pourra toujours le mettre. Est-ce qu'on a trouvé des recettes, là ? Non, on n'a pas de recettes pour faire des objets. Après, on peut cloner les objets aussi. Ça peut être utile pour cloner des trucs cools. Genre L. Je vais mettre un casque en fer, mais on pourrait cloner la coiffe de protection. L'attaque tranchante, qui en plus, c'est un sort de feu. Donc, du coup, on n'a pas de boost pour. On va rester sur ça. L'attaque défensive, c'est un sort de terre en plus. Ça colle plutôt bien avec son build. Après, est-ce qu'on peut améliorer des choses ? Au niveau des cartes. On a popé. On n'avait pas toutes les cartes requises pour cette recette. Ça fait quoi, ce truc-là ? Augmente l'attaque de la cible de 15% pendant un tour et pioche une carte. Il faut une imposition des mains et une pioche. Et on n'a pas de pioche. Donc, on ne peut pas la faire. Très, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a éventuellement ? Alors ça, on en a plein. On va en recycler quelques-unes des détériorations. Voilà, on va faire un max de points. Les endurcissements, honnêtement, c'est de la merde, je trouve. Les anneaux de feu, on va les garder un peu. Attaque occidente, on n'en a peut-être pas besoin de 7. 3, ça suffit. Replace dans votre pioche les deux dernières cartes jouées pour copier. Je ne sais pas, le cosmo, c'était pas mal. Les estos, c'est cool. Ça, pour l'instant, ça ne nous sert pas. Mais si on a un tank un jour, ça pourrait être utile. Affaiblissement. L'attaque vampirique, pas super utile non plus, honnêtement. Le problème, c'est qu'on ne peut pas le booster. Du coup, les dégâts sont fixes et c'est franchement pas ouf. Ça, c'est pas mal ensemble, par contre. On va le garder. Désespoir, c'est plutôt bien. Bannissement, on retire toutes les bénédictions de la cible. 4, c'est trop. On va en détruire quelques-unes. Retour de flamme. Non, c'est de la merde. On va aller détruire les deux. Voilà, alors avec tout ça, est-ce qu'on ne peut pas améliorer quelques trucs ? Déjà, notre dernière exto. Ça me paraît plutôt une pas mauvaise idée. Ensuite, ça c'est trop cher. La petite attaque sacrée, qui est bien badass aussi, on améliore. Le coup sournois, actuellement, il fait 14, 29 et 29 de dégâts pendant 2 tours. Et on pourrait passer à 23, 38 et 45 de dégâts pendant 2 tours. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Sachant qu'on n'a quand même pas beaucoup de bénédictions d'armure. Allez, on va se concentrer sur booster des cartes pour cette fois. On commence à avoir pas mal de cartes un peu rares. En bénédiction d'armure, du coup, il en faudrait un peu plus. Mais on est déjà à 17. On va virer l'anneau de feu, qui ne sert à pas grand-chose. On a ensemble, qui est pas mal aussi. Mais étant donné qu'on a... Bon, on n'a qu'un seul coup sournois en même temps. Donc le combo n'est pas ouf. On va garder ensemble. Et on va partir comme ça. Donc au niveau stuff, on était bien. Avec les 70 qui nous restent, on ne peut pas améliorer un petit coup un truc. Genre un folle chiant. Non, putain, c'est 200, le folle chiant. Ça non plus. Des bottes de base, la carapace. Non, c'est 100. Non, tout est à 100. Mettons que je crame ça, ça coûte 12. Non, c'est trop. C'est trop, c'est trop. On n'a rien d'autre à cramer. Pour l'instant, on va partir comme ça. On va se lancer. C'est parti. Alors, il faut qu'on tue 12 monstres. Qu'on conserve notre vie au-delà de 250 et qu'on active un totem. D'accord. Très très bien. Tous les monstres sont au moins par deux, visiblement. Ici, on a un coffre. Un totem. Un totem est là. D'accord, très bien. Déjà, on va commencer par casser ça. Oula. Une princesse et un esclève qui saluent dans la mort. Comme c'est touchant. Ce sont les soduçons maîtres comme toi qui ont gâché notre vie et causé notre mort. Maudits soient-ils, tous autant qu'ils sont. Elle est dit... Quoi ? Quoi ? Ah 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 ! Je crois que les cartes mentionnées de toi avaient encore des choses à vous dire. Ok. Il a visiblement des choses à nous dire. Très bien. Pourquoi je ne peux pas poser de cartes ? Eh bien, nous allons-y comme ça. On va casser ces murs-là tout de suite. Voilà, il retarde le truc, putain, le relou quoi. Tout pour nous faire chier, quoi. Hop, voilà, ça t'apprendra. Ensuite, on va poser ça. Et commencer à aller par ici. Alors, il y a eux... Oh là là, mais putain, il va décider de nous faire chier. Très clairement, là. Il est en mode gros lourd. Eux, ils ont quoi comme mouvement ? Deux mouvements, hein. On a un hirudo et deux hirudo. On va aller se les faire. C'est parti. Alors, lui, il fait un petit endurcissement. Et lui, il invoque un mini hirudo. Très très bien. Ah bon, on a un coup sur moi. Ça commence bien. Alors, vu que c'est elle qui va prendre l'attaque, on va la booster. Il ne faut pas que j'oublie de sélectionner elle. Et on va commencer à taper sur ce monsieur. Ensuite, on va utiliser ça toujours. Hop, voilà. Ils ont pas mal de vie, hein. Les petits sagouins. Et puis, oui, il y a un esto. Hop là. Bon, pour l'instant, on est parti pour faire le DPS. Alors, l'esto, c'est du vent quand même, hein. Donc, on va regarder... Ouais, même avec le bonus d'attaque, c'est quand même lui qui fait le plus de dégâts avec. Et puis, c'est moi qui vais prendre toutes les attaques, là. On pourrait se débarrasser de lui. Avec un peu de chance. Parfait. Alors, l'attaque à viser... Nanana, ma élection d'attaque supérieure à moins 14. Ouais, non, c'est bon. Lui, il va prendre 40 dégâts encore. On va continuer de le travailler un peu. Voilà. Du coup, normalement, il devrait mourir. Ok, parfait. Bon, c'est pris qu'une seule attaque. Donc, c'est plutôt tranquille. Alors, attaque tranchante. On peut lui mettre une grosse tatane. Et on va le faire. On va garder notre soin. Ah, j'aurais pu faire ça tant qu'à faire. Allez, booste donc ton copain. Une trahison pour piocher une carte, c'est pas très très utile. Ça non plus, c'est pas super utile, cela étant. Du coup, on va y aller à l'ancienne. Avec notre petit bâton. On va quand même se lancer un soin. Ce serait qu'on ne pas le faire. Pas besoin d'utiliser elle, puisque de toute façon, ça nous permettra de remonter full life. Alors, on trouve deux attaques à viser et un peu de poudre. Parfait. Et on tombe sur un totem ancestral imprégné d'une lueur fantomatique. Serez-vous béni ou maudit ? Touchons-le. Je crois qu'on a perdu une carte. Ah ouais, ça a droppé ma pénitence. La tristesse. La tristesse absolue. D'accord, très très bien. Bon, ben revenons par là, du coup, pour éviter que l'autre nous fasse trop de trucs pourris. Et on gagne un sanctuaire. Pourquoi pas. Ah, il pose un feu de camp là. Putain. Le salaud. Alors, regardons un peu ce qu'on a. On augmente la récompense du monstre, mais aussi sa force. Ok. Donc on va aller là. Donc on va le faire sur E. Après, il faut qu'on casse des murs ici. Et on va poser ça. Oh, il fait chier. Après, c'est pas très très gênant vu que c'est ouvert quand même, mais... Il casse un peu les bonbons. Et on va se faire ses copains Scarcrow. Alors, on a un petit ensemble pour commencer. Une petite imposition des mains et une charge blindée. Alors, du coup, on va faire ça, parce que ça va augmenter le dégât de ce truc. On peut... Alors, ça, c'est de la terre. Donc c'est elle qui le lance. Voilà, elle augmente son attaque. Et là, on fait des attaques avec tous les ennemis. Hop là. Donc c'est lui qui prend. Et elle aussi, un petit coup critique. Et c'est vrai qu'il se soigne. Bon, pas avec cette attaque-là. Une petite bénédiction d'armure. Un esto, une imposition des mains. Alors, on va attaquer avec ça. Donc on a tout intérêt à booster lui. Ensuite, on va protéger elle, puisque c'est elle qui a le moins de vie. Et on va attaquer ce monsieur. Parfait. Et une deuxième fois. Voilà. Voilà, parfait. Ah, ça pique. Moins 52 d'attaque, quoi. Et il draine des points de vie sur le coup d'après. Eh bien, donc déjà, on va se mettre un petit soin sur elle. Voilà. Ensuite, on a une attaque sacrée. Alors, avec notre énorme malus, là. Là, on fait quand même un petit peu plus de dégâts, même si c'est pas de la terre. On va essayer de... de taper un peu sur ce monsieur. On pourra pas le finir, je pense. Oh si, parfait. Pile poil. Au moins, il se healera pas. Ok, on a perdu notre malus. Donc, il va attaquer elle. Donc, on va mettre une bénédiction d'armure dessus, parce qu'il est full life, hein. Donc, on ne tuera pas ce tour-là, de toute façon. Ensuite, on va lui mettre un esto. Et une frappe. Et une frappe. On va garder le soin pour le dernier tour. Alors, ici, on se soigne. Voilà. Avec un petit boost. On va faire... une attaque sacrée. Ça va nous booster un petit peu. Et après, on tape avec toute notre force, c'est pas suffisant. Il nous reste un coup. Ça passe pas, tant pis. Il va nous faire une tornade, là, qui va nous faire bien mal. Et après, il se heal. Mais on devrait être bien. Alors, qu'est-ce qu'on a eu ? Un trou noir. Non. Du coup, certainement pas. Une attaque tranchante. On pourrait le finir. Ouais, on n'a pas de quoi se soigner, de toute façon. Donc, il faut le terminer. Après, on avait boosté leur force. Donc, c'est normal qu'on prenne un peu plus cher. L'ancée de dés inflige entre 2 et 591 dégâts à la cible. Ah, c'est marrant, ça. Ah, on a trouvé une carapace métallique épique. Ça fait bien plaisir. Et de la poudre. Bon, bah, ça valait quand même le coup de les booster. Je suis content. Donc, on va aller chercher ce coffre avant que l'autre s'amuse à nous faire de la merde. On trouve une nageoire de dragon. 15% sur les sorts d'eau. Une moyenne potion de soin. Et de la poudre. On prend tout, carrément. Alors, après, il va falloir qu'on aille chercher ça, si on peut. Et ça. Ah bon, on va retourner au feu de camp. Hop. Il va poser, il va retâter la dalle, d'accord. Bon, pour l'instant, c'est pas gênant. Sachant que notre objectif, c'est de tuer des monstres. On va se prendre une action supplémentaire. On va poser un piège ici pour ce monstre. Et on va commencer à tracer un petit chemin. Parfait. Il nous fait notre route. On va chercher ces dalles tout de suite. Alors, malheureusement, c'est pas fifou. Attends, on a vraiment rien, quoi. Et il y a vachement de murs dans cette bouche. C'est compliqué de construire des trucs, honnêtement. Ici, j'ai pas trop d'espoir qui marche dessus par hasard. On va aussi commencer à ouvrir un chemin vers là. Ça sera pas inutile. Parfait. On va casser le mur ici. Comme ça, il va avoir envie de venir vers nous. Il se déplace de combien, lui ? Deux. Ils sont trois. Attention aux conneries. On va casser les murs ici. Là, on va s'ouvrir un chemin. De toute façon, notre objectif, c'est de buter des monstres. Donc là, ils se prennent moins 40. Et ils ne peuvent pas venir se attaquer. Derrière, par contre, on peut leur sauter dessus. Et ils ont déjà pris un peu de dégâts, normalement. Bon, c'est pas fifou, mais c'est ça de pris. Alors. On peut faire une bénédiction d'armure. Alors, c'est moi qui vais prendre. Donc, elle, elle fait plus avec ça. Du coup, ça donne quand même envie de la booster. Et c'est moi qui vais prendre les attaques. Bon, après, j'ai quasiment le même niveau de vie qu'elle. Ils font tellement mal. Non, je suis obligé de me protéger. Je suis obligé de me protéger. Pas le choix. Tu vas faire ça, même si ça ne joue pas sur cette attaque. Aïe. 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 Ils font mal, les scarcraws, là. C'est absolument la violence. Alors, on a droppé une attaque tranchante qui pourrait, sur un malentendu, nous permettre de nous débarrasser de lui. Mais en frais, il vaut peut-être mieux qu'on attaque. Alors, déjà, on va commencer avec un soin. Hop, voilà. Et derrière, on va faire un esto sur lui. Parfait, un coup critique. En fait, on fait plus de dégâts en utilisant trois frappes qu'avec l'attaque tranchante. Malheureusement, on n'a pas pu le finir. Donc, ils nous font leur tornade à la con. Ils sont énervés, hein. Putain, il a un 52 de baisse de puissance, là. Du coup, je ne peux même pas finir lui. Il va falloir que j'utilise l'attaque tranchante pour le finir. Pas le choix. Je ne peux pas prendre de risque là-dessus. Par contre, ça peut être le moment d'utiliser ça. Ça fera moins de dégâts, mais par contre, on va regagner pas mal de vies. Donc, on va le faire. Hop. On reprend 100 PV. C'est toujours ça de pris. Allez, le bonus va disparaître. Donc, on va se prendre un soin. Voilà. Et après... L'attaque sacrée, 40 de dégâts. Là, on fait 43 avec ça. Tellement on est plus puissant. On va le faire, hein. C'est clair en notre DPS, lui, de toute façon. On ne va pas user un esto. On va le finir comme ça. Voilà. Il nous fait une petite saloperie. Et on va pouvoir le terminer. Hop là. Une attaque sacrée. Un esto. Et c'est fini. Bon, on est juste. Ah non, on est à 249 ici. On va rater la quête, je pense. On gagne une attaque maudite. Un choc de bouclier. Ok. Un sacrifice. Défosse la carte de votre joueur pour en améliorer une autre et rendre 2% de vie à tous les alliés. Ok. Et 42 PV. Et du coup, on rate cette quête. Mais bon, c'est pas grave. 250 PV, c'était tendu de toute façon avec le monde qui est en face. On récupère quelques cartes. On va se redonner des points. Alors, quelle va être la suite ? Là-bas, il y a une armurie. Ici, il y a un feu de camp. Ici, il y a un coffre. Putain, le peuple qu'il y a, quoi. Ici, il y a un feu de camp qui ne serait pas inintéressant non plus. Il faudrait qu'on essaie de viser les hirudo. Ils sont quand même vachement moins méchants. Alors, on va essayer d'aller de ce côté-là. Ce qui veut dire qu'il faudrait qu'on tourne ici et qu'on mette une dalle là. Ok, ben ça, c'est cool. Il nous aide, donc on ne va pas se plaindre. Alors, ici, on va devoir leur sauter dessus. Et après, on ira ramasser de la carte. Alors, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu ensemble. Ça, c'est toujours bien. Une bénédiction d'armure et un soin. Et ben, du coup, on va commencer par un petit ensemble parce que ça ne mange pas de pain. On va se soigner un coup. Et c'est elle qui va se prendre l'attaque. Alors ça, par contre, c'est du vent. Ça, c'est du vent. Donc, c'est lui qui doit le lancer. Et derrière, eh ben, commençons à taper, hein. Hop, voilà. Un petit coup critique, ça fait plaise. Donc, lui, c'est les notes DPS, hein, pour l'instant. Il fait du critique. À faisons. Alors. Ok, on a droppé encore l'autre soin. Ça, c'est cool. On peut même poser une imposition des mains. Donc, on va lui poser, lui, une imposition des mains. On va lui faire un soin également. On va le re-sélectionner et on va mettre des tatanes. Hop, là, voilà. Ils sont costauds, quand même, hein. On ne va pas dire le contraire. En plus, mine de rien, avec leur endurcissement, là, ils commencent à se booster. Alors, lui, il fait des attaques sacrées en boucle. Ça ne me plaît pas trop. On va se débarrasser de lui assez rapidement. Voilà. En plus, ça va peut-être leur donner envie d'en rien invoquer un. On ne sait jamais. Oui. On est redescendu à 2.53. Ce n'est pas très très rentable, là. Alors là, du coup, ce qu'on peut faire, c'est piocher une trahison sur lui. Puisque de toute façon, on va le buter. Ok, parfait. On gagne une imposition des mains, ce qui va nous permettre de booster le monsieur. Et derrière, on va finir lui en se boostant avec une attaque sacrée. Ce qui nous permettra d'être au top pour commencer à taper sur lui. Nickel. Alors, du coup, encore une attaque sacrée. Alors, on va être bien bien costaud. Allez, on devrait pouvoir le finir normalement. Parfait. Bon. Ce n'est pas si mal. On aurait pu faire mieux, mais ce n'est pas si mal. On gagne plein d'attaques à viser, ce qui n'a rien de fifou non plus. On va aller par là. Ok. On récupère quelques dalles. Qui va nous faire chier, lui. Ok. Bon. Rien de fou. Ensuite, on va chercher ces dalles-là. On peut poser une dalle ici pour gagner un peu de temps. On va le faire. On va la faire tourner, mais on s'en fout, puisqu'il a fait tourner à 180 degrés. Ça ne nous dérange pas. Alors, ici, on peut faire tourner celle-là. Ce qui nous permet, du coup, de passer. Et d'aller, 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 d'aller. Ici ou là. J'hésite. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire après ? Poser une dalle là. Il faudrait faire tourner. Celle-là, on va la tourner à 180. Donc, ce mur va se retrouver là. C'est complètement... Est-ce qu'on peut tourner les cartes sur lesquelles on est ? On peut complètement tourner les cartes sur lesquelles on est. Intéressant. D'un coup, on va aller là. Bon, après, voilà. S'ils utilisent nos cartes pour faire de la merde. C'est pas cool, forcément. Putain, mais c'est ouf. C'est complètement fermé, quoi. Le chemin est complètement fermé. C'est relou. Ouais. Déjà, on va en poser une ici pour qu'il y ait un chemin là. On va en poser une là pour qu'il y ait un chemin là. S'il y a un coffre. Tant pis, on va commencer à construire un chemin par là. Il nous l'a détruit. Très, très bien. Le petit casse-couilles. Après, il ne nous reste plus qu'un seul monstre à tuer. Alors, on a popé un truc de rotation. Donc, on pourrait rotater là pour avoir l'entrée ici, mais ça ne nous sert pas à grand-chose. Il serait plutôt qu'on aille là. Donc, on rotate comme ça. On se redonne un point d'action. Ensuite, on va là. Et on va là. Voilà. Et normalement, il ne nous a pas bloqué. Voilà. Parfait. On va pouvoir aller se faire ce petit tirudo. Alors, un droppé du soin et des dégâts. Pour l'instant, on n'est pas critique. Donc, on va se mettre à attaquer. Lui qui tape. Voilà. Je vais faire des coups critiques. Même avec des coups critiques, on n'arrive pas à le finir. Alors, on va faire une trahison sur lui. Piocher une carte. Ensuite, on va le terminer. Puis, on va taper sur lui. Parce que c'est clairement lui qui fait du DPS. Voilà. Voilà. Une attaque tranchante. Non. On va faire les soins. On va soigner là. Et ici. On va se prendre une attaque, mais ce n'est pas grave. Ensuite, on commence à le travailler un peu. On va se prendre une tatane, mais on ne peut pas y faire grand-chose. Au moins, on repioche des cartes. C'était ce que je voulais. on va se faire grand-chose. derrière, là, on fait 151. Ouais, ça peut être intéressant. Plutôt que 3 attaques comme ça. Ça peut être pas mal. On va essayer. Ouf. Ouais, ok. Le coup critique qui fait plaisir. On a une carapace métallique bleue, un choc de bouclier de nouveau, et une poudre. Et du coup, on a gagné mise double. La prochaine carte offensive sera jouée deux fois. On a fait déjà... J'hésite, parce que continuer, ça nous permettra d'avoir un peu de poudre. On est quand même très loin d'être dans le mal. Donc on va continuer un petit peu. Même l'épisode n'est pas trop long. On a encore quelques combats intéressants à faire. Alors, on droppe la charge blindée, la bénédiction d'armure. Donc on va mettre la bénédiction d'armure sur toi. Et après, une petite charge. Et une attaque sacrée. Ensuite, une attaque tranchante. Allons-y. Parfait. Le co-critique qui fait plaisir. Et c'est lui qui va nous faire mal. Donc on va se fendre d'un petit testo dessus. Alors, on a droppé une imposition des mains. On ne va pas se gêner. On va l'utiliser tout de suite. Lui, on ne va pas utiliser un esto pour le terminer. C'est trop cher. Hop là. On n'a pas pioché de soie encore. Ah, parfait. Voilà. Nickel. Un petit soin. Soigne-toi. Là, on va essayer de voir si on ne peut pas en piocher un autre. Raté. Du coup, on va le finir. Tant pis. Voilà. On gagne. Un lancer de dés de nouveau. Elle est marrant de cette carte. On va essayer de la jouer, je pense. Des attaques à viser et de la poudre. Alors, il nous reste un point. on pourrait tourner cette carte-là complètement. Ce qui va éviter de l'utiliser, de faire de la merde. Ah, mais il y a des monstres dessus. Bon, du coup, on se fait attaquer. C'est pas trop grave. Ils vont avoir l'initiative. Après, s'ils font des coups critiques, ça change un peu la donne. Alors, du coup, on a une charge blindée. Ici, il y a 75. qui est clairement pas mal. On va le prendre. Boum. Nickel. On a one shot le mini, là. Ça fait bien plaisir. Ensuite, on va pouvoir y aller à coups d'estos sur lui. Ils ont des bonnes défenses, quand même, ces petites saloperies. Ils en veulent un éphi, visiblement. Ils vont attaquer l'un et l'autre, mais on va clairement protéger elle. Ensuite, on va booster notre copain, le DPS. Et on va essayer de se débarrasser de celui-là. Bon, du coup, je devrais peut-être les mettre à la fin, les trucs de défense. parce que là, pour le coup, ça ne sert à rien. Ouais, un esto. Alors là, ça ne servira à rien. On ne va pas le terminer avec ça. Donc, on va taper, taper, et taper. On aurait fait quelques coups critiques, ça passait, mais trop juste. On n'a pas droppé de soins, malheureusement. On va quand même essayer d'en chopper un. On ne va pas là, parfait. Un petit soin sur elle. Et toi, tu nous finis ce corneau. Encore une carapace métallique. Une attaque à visée de la poudre. OK. Rien de très fifou. Une petite pile de dalles. Nickel, on les prend. Et du coup, on pourrait tourner notre dalle par là-bas. Ça ne sert à rien. Ce serait peut-être plus intéressant de tourner celle-là. Non, merde. Je me suis gouré de sens. Ça ne sert à rien en plus. Zout. Zout. On n'a aucun moyen de sortir du coup. Si on sort par là, ça ne sert à rien. Si on sort par là, ça ne sert à rien. On va revenir par ici. Parce que je pense que c'est dans ce coin-là qu'on va aller. Parfait. Petit cassage de mur. On va pouvoir essayer d'aller vers là-bas. Donc on va casser ce mur-là et poser une dalle ici. Normalement, il ne peut rien faire pour nous coincer. On va aller par là-bas. Alors, il faut faire attention parce que l'objectif c'est quand même d'aller là-bas. Si on ne peut pas y aller, on aurait l'air un peu d'un con. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ? Un parchemin de sort. Il faudrait une 14-22. Ah, c'est un objet de main. D'accord. Qui donne un peu plus de critique mais qui enlève plein de trucs. Ok. Une potion de soin et de la poudre. Le sac se remplit doucement. Ici, j'ai l'impression qu'il y a un trou. Ouais, il y a un trou. Je pourrais me tourner. Tourner celui-là. Et on n'a plus beaucoup de cartes. Très clairement, c'est un peu la merde. On va aller là. On va la tourner, non ? Non, il pose un truc. Ok. Donc on va déjà aller chercher cette pile. Deux scarcrow, plein de rotation, une destruction de mur. Ça ne va pas nous aider à construire un chemin, ça. On va tourner celle-là. Voilà. On va faire qu'elle soit de ce côté-là avec le monstre dessus. Ça va aller, coincer. On va poser celle-là et on va aller chercher les dalles qui sont ici. Donc lui, il est tout seul. On va en profiter. Ça fait un petit peu d'XP de poudre à bon prix. Alors, on booste donc l'armure de cette demoiselle. On va faire une charge blindée des familles. Parfait. Et après, un est stocked. Bon, c'est lui qui va se prendre l'attaque, mais tant pis. L'objectif, c'était de faire des dégâts. Malheureusement, on n'a pas eu de soin. Donc tant pis, on va se contenter de le finir. On ne va pas se prendre une attaque gratuite juste pour le plaisir de peut-être en piocher un. Et on va chercher ces dalles. Ok, encore un scarecrow. Je suis quasiment sûr qu'il va les poser. Il n'y a pas trop de... Ah non, il préfère faire de la rotation. D'accord. Alors là, il y a un truc, je n'avais pas vu, une statue ici. Là, l'armure, on s'en fout un peu. Le fait qu'on s'en fout un peu. Seul truc rentable, effectivement, c'est la statue. Mais encore, faudrait-il pouvoir en faire quelque chose. Hop. Et hop. Oh putain, il est relou. Oh le relou. Oh et puis du coup, il nous saute dessus. Putain. Des fois, il fait des moves complètement cons, mais des fois, c'est vraiment très bien joué. Bon, ils font un vol de vie un peu useless. Par contre, ils font bien mal, donc on va devoir commencer par se soigner, du coup. C'est un peu chiant, mais tant pis. Allez, une attaque sacrée et une tatane avec un coup critique. Leur double attaque qui en plus débuffe un max, c'est compliqué. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a la charge blindée qui ne dépend pas du tout du coup de la puissance d'attaque. Et du coup, tant pis, faute de mieux, on va taper avec ça. Au moins, ça ne gâche pas des cartes pour rien. Putain, il est en train de crever, Sam, là. On n'arrive même pas à leur faire assez de dégâts, quoi. On va essayer de se booster un peu. Putain, je ne pourrai jamais finir. Ça va faire mal. Allez, un petit coup critique qui passe. Non, il reste 4 pf. C'est abusé. C'est abusé, quoi. le coup critique, la vache. Il va nous buter avec ses conneries, ses maîtres du donjon, là. Oh non, c'est l'attaque qui touche tout le monde, ça. Il va nous tuer. Après, je ne sais pas ce qui se passe si on n'est que un à mourir, si l'autre reste en vie. On va voir. Déjà, la partie ne se termine pas. Bon, est-ce qu'on va être capable de le finir, c'est une autre question. Surtout qu'il se heal. Bénédiction d'attaque. Non, on est complètement dans le mal. On va quand même poser ça pour se défendre un peu. Une imposition des mains parce qu'on ne fait vraiment pas de dégâts. Et on va garder ça pour le coup d'après puisque normalement ça devrait marcher. Ah bah du coup, non. Ça, ça pourra nous tuer. Donc non. On ne va pas le faire. Ça serait débile. On va quand même faire ça. Ah, ça a marché, tiens. Intéressant. Je pensais que la somme ferait moins de 14%. Du coup, ça ne marcherait pas. Mais en fait, si. ça a fonctionné. On a cramé tous nos soins déjà, donc. Ah, mais j'oublie complètement mes potions. Il faut absolument que j'y pense. Alors, est-ce qu'on est considéré comme ayant perdu ? Et on a perdu, effectivement. Eh ben, c'est bien triste. On récupère quand même 80 cases de poudre. On va pouvoir se buffer un peu. Bah du coup, si un personnage meurt, on perd. Ou en tout cas, ça meurt, on perd. Je ne sais pas si vu que c'est le personnage principal. Mais bon, de toute façon, cet épisode était déjà suffisamment long, donc ce n'est pas très grave. J'espère qu'il vous aura plu, en tout cas. On va utiliser notre poudre pour se buff un peu et on va se retenter ça. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, me dire ce que vous avez pensé, mettre un pouce si ça vous a plu et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501